Aujourd'hui, nous allons présenter un justifié, le justicier du PAF, Claude Askolovitch. Né en 1962 à Paris, il est le fils de Roger Askolovitch, de son nom de plume Roger Ascot, ancien directeur de la revue L'Arche, magazine du judaïsme français. Après des études d'économie, il est diplômé du centre de formation des journalistes en 1985. Une carrière bien remplie. Science et Vie, Économie, Le Matin de Paris, Europe 1, L'Événement du Jeudi, Marianne, Vanity Fair, Le Point, Slate, France Inter, Arte, j'en oublie. Il rejoint le Nouvel Observateur en 2001 sur les conseils de son ami Eric Guebali, alors secrétaire général de SOS Racisme. Il y restera 7 ans, d'abord comme grand reporter, puis comme éditorialiste et enfin comme rédacteur en chef. 2008, c'est l'affaire Ciné. Le dessinateur Ciné avait publié dans Charlie Hebdo une chronique ironisant sur une éventuelle conversion au judaïsme de Jean Sarkozy, le fils du président. Sur RTL, Askolovitch y voit une allusion antisémite. Il s'en suit une vive polémique qui sera favorable à la carrière du journaliste, qui devient patron du journal du Dimanche et chroniqueur à Europe 1. Les deux sont la propriété d'Arnaud Lagardère, qui considère Nicolas Sarkozy comme son frère. Débarqué du JDD, considéré un temps comme prof de DSK, auquel il a consacré un livre, il rebondit chez Itélé, l'ancêtre de CNews. 2013, c'est la parution chez Grasset de « Nos mal-aimés, ces musulmans dont la France ne veut pas ». Sa parution suit une violente tribune dans Marianne, où il traite le président du CRIF, Richard Pasquier, de salaud, parce qu'il n'a pas condamné le score élevé de Marine Le Pen au premier tour de l'élection présidentielle dans le journal israélien à Haaretz. Ses prises de position, très favorables aux musulmans, lui aliénent les franges les plus conservatrices de la communauté juive française. En témoigne son exclusion du salon du livre juif de Neuilly en 2013, où les organisateurs annulent sa venue. En 2023, il est chroniqueur pour Arte et France Inter. Laissons le mot de la fin à deux confrères. Tout d'abord, Natacha Polany dans Le Figaro en 2013. Je cite « Derrière les phrases mielleuses et les postures de Bisounours, le propos est effarant. Effarant de mépris et de haine, justement, mais contre la France. » Il y a Guy Milière sur Dreuse, la même année. Je cite toujours « Claude Erskolovic est vraiment un très grand journaliste français, à qui il importe de rendre hommage. Il ne dira jamais un mot, un seul, qui soit étranger au vocabulaire aseptisé du politiquement correct à la française. Un hommage bien mérité. »